Hello Chingu, c'est Sam, je vlog Sam et les dramas.fr Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du drama Strong Woman Do Bung Su Je l'ai enfin terminé, donc c'est un drama que j'avais commencé en début d'année comme tout le monde mais que j'avais pas spécialement apprécié on va dire dans les premiers épisodes et du coup j'avais laissé en pause mais vraiment je voulais le terminer et ça y est je l'ai enfin fini et franchement j'ai passé un super moment devant Do Bung Su c'est un petit peu la Wonder Woman des dramas en fait elle a hérité d'un don qui se transmet aux femmes de sa famille de génération en génération et qui est une force extraordinaire et du coup c'est pas toujours facile dans son quotidien parce qu'elle essaie de le cacher elle a pas envie que tout le monde le sache etc et un jour il y a un homme qui va le découvrir un peu par hasard et en fait il s'agit du PDG d'une grande société de jeux vidéo qui lui a harcelé par un stalker du coup il se dit qu'il va l'embaucher en tant que garde du corps comme ça au moins il ne risquera plus rien va évidemment débarrer entre une grande histoire d'amour d'ailleurs la romance pour moi c'est vraiment le pilier et le point fort du drama franchement ça faisait vraiment très très plaisir de les voir tous les deux ensemble c'était vraiment que du bonheur sincérité, alchimie il crevait l'écran dommage en revanche que le second livre masculin interprété par Jisoo était vraiment sous-exploité ça m'a vraiment beaucoup déçue j'ai trouvé que son personnage n'avait pas vraiment d'intérêt alors que pourtant j'aime beaucoup l'acteur pareil je pense que Jisoo était peut-être un petit peu jeune pour interpréter ce genre de personnage mais bon passons sur ça dommage aussi que les personnages secondaires prennent autant de place dans l'intrigue parce que dans la deuxième partie du drama il y avait pas mal de moments je me suis un peu ennuyée l'humour devenait un peu lourd un peu crasseux et ouais je trouvais ça un peu dommage parce que j'avais juste envie de voir notre couple à l'écran moi personnellement j'aurais le drama uniquement pour eux à noter également pour un drama qui se veut être une comédie romantique j'ai trouvé ça assez étonnant qu'on nous montre autant de violence mais bon mais en tout cas les héros sont tellement attachants que franchement je vous recommande ce drama j'ai passé un super moment avec eux et j'avoue qu'il me manque c'est vraiment un couple trop trop mignon et puis j'ai beaucoup apprécié la bonne humeur de Do Bongso qui reste égale à elle-même du début à la fin vraiment on n'a pas une pluie en Niger on n'a pas une fille qui se laisse faire on a vraiment quelqu'un qui veut se battre et ça ça fait vraiment très plaisir et Mini-Hawk lui il nous fait totalement fondre parce qu'il est vraiment trop mignon c'est loin d'être un lit de froid comme on peut voir dans certains dramas donc voilà j'espère que je vous ai convaincu de regarder Strongman Do Bongso qui ne s'est pas déjà fait si vous l'avez déjà vu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous avez aimé ou pas aimé et pourquoi et moi je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ça va m'y ? bon bon bye bye